Aujourd'hui, nous assistons à la troisième édition d'endoscopie thérapeutique avec la Société Algérienne d'Endoscopie Digestive Thérapeutique. Le thème d'aujourd'hui qu'on a choisi pour cette journée, c'est les pathologies de l'hypertension portale avec l'éco-endoscopie, des lésions sous-muqueuses, des tubes digestifs, des pathologies pancréatiques. Elle est en train de se développer depuis il y a deux ans, trois ans, grâce aux experts qu'on invite de l'Europe ou de l'Egypte. Nous avons quand même réussi dans certaines pathologies à pratiquer cette endoscopie thérapeutique, surtout dans les pathologies biliaires, dans les pathologies tumorales superficielles, soit du côlon, de l'œsophage, de l'estomac. Nous pensons améliorer encore les nouvelles techniques qui sont actuellement au monde, à savoir les dissections des lésions de tubes digestifs, dissections endoscopiques qui permettent d'éviter l'intervention chirurgicale. Bien sûr qu'elles sont fréquentes, que ce soit les pathologies pancréatiques, biliaires, tubes digestifs. Elles sont fréquentes, bien sûr. Les statistiques ont évolué du fait peut-être la meilleure prise en charge actuelle de ces lésions. Que ce soit les deux sexes, les hommes ou les femmes, c'est la même chose. Les plus jeunes et les âgés, maintenant c'est en matière de lésions tumorales, même les jeunes sont atteints de ces lésions. Les problèmes de l'environnement, de la pollution, du stress, tous ces facteurs favorisent actuellement cette pathologie. C'est indispensable maintenant de former les médecins, de ne pas les laisser. Il faut favoriser ces formations en continu et permettre aussi de faire des stages de perfectionnement chez les nouveaux médecins. Le problème réside ici, c'est le manque de matériel, c'est du matériel qui coûte cher. J'espère que les autorités vont prendre en charge un geste endoscopique. C'est moins cher qu'un geste chirurgical, avec moins de risques que les actes chirurgicaux, bien sûr. C'est pour éviter de faire des économies avec ces nouvelles techniques, ça permet d'éviter surtout la chirurgie.